Bien bonjour tout le monde qui ka kouté nous, merci pour qoutation à zot, force courage, tous les jours la ville a son bel combat, 146 pou bat, si zot ka entrez, sa vous a prougez pedayez, ad à l'émission là, nous ka vauté manèvre, sa moun ka dit, donc on s'émission à zot, qu'elles a tout caprissées, ils savent que nous là, nous a prenupé depuis 8h3, qu'elle a mis en route si zot, ils a regardés, ils a analysés, c'est zot qui juge, c'est zot qui a fait l'émission là fonctionner, merci en pile à ETV, merci en pile toute l'équipe là qui a l'entouaille là, qui a failli pousser, qui a failli avancer et savent que nous allons passer presque dans le monde entier et c'est ça qui est belle, nous allons dire merci pour beaucoup de choses, merci en pile, nous allons continuer de balancer avec nous en vie de voir un grand homme et c'est que nous allons abissir, nous allons voir ensemble mais là, je vais descendre ici, ils peuvent même savoir qu'on va frapper le portail, ils veillent et là, ils vont dire, oh oh, tu m'as là-haut là, Jacques, comment va ? ça va très bien, toi ça va bien, merci ça fait plaisir, ça fait longtemps alors, je continue, je rajeunis toi et moi, on a bien vu ça fait quand même près de 25 ans on se connaît, on a fait beaucoup d'émissions ensemble tous les deux, et là, aujourd'hui ça fait quand même quelques mois l'année même, je ne t'ai pas vu et là, je me rends compte qu'on a pris un petit coup de voilà après un petit coup de vieux alors, comment va les affaires ? ça ne fonctionne pas ? ça va entre les deux ? on fait les affaires, tu sais, ça va toujours parce que tu sais, les gens en ont besoin et c'est un peu comme de la santé quand tu vas à l'hôpital, tu vois, c'est pareil donc ça, on ne peut pas faire autrement ça, moi, je dis, je n'appelle pas ça affaires j'appelle ça, notre nom, mais pas affaires, les affaires c'est le commerce, c'est pas commerce, sûrement, tu vois donc, du coup, il y a des gens qui ont toujours besoin quelque soit pour la santé pour leurs études là, je viens de finir le bac les examens, là, au mois de juin et juillet et donc, tu vois, tout ça, c'est une préparation toute l'année parce qu'il faut suivre les enfants il faut travailler pour eux il faut les soutenir donc ça, ça fait quand même pas mal et puis, il y a des gens qui ont de prendre la santé il faut s'en occuper donc, tu vois, je suis constamment, constamment en permanence au travail alors, Rajal, je travaille là même les autres jours c'est-à-dire que nous allons parler un petit peu plus à profondeur c'est-à-dire au niveau des esprits est-ce que ça te dit quelque chose tu connais, c'est quoi l'esprit ? bien sûr ça fait partie de mon travail je me bats contre les esprits je me bats contre les mauvais esprits je bats contre les bons esprits il y a les bons, il y a les mauvais ah oui, il faut savoir plus comment ça parle le bon ? le bon c'est quoi ? le bon c'est quoi ? généralement, les bons esprits c'est familial, tu vois c'est les ancêtres toute personne toi, moi, tout le monde nous avons les ancêtres nous avons connu des grands-parents des arrière-parents et généralement, quand ça vient des parents ce sont des bons esprits sauf si les gens les détournent ce qui arrive très souvent les gens peuvent prendre tes grands-parents les détourner contre toi et à l'esprit, il faut savoir qu'à l'esprit il vient vers toi généralement en bien mais si on lui demande de te faire du mal il te fait du mal tu vois, c'est pas comme nous ils n'ont pas de moral s'ils ont été conditionnés pour te faire du tort ils vont te faire du tort mais autrement, si on ne demande pas ça ils ne font que du bien ils vont venir en rêve ils vont te donner les signes dans ta vie ce qu'il faut faire ils vont te donner, toi des choses pour te manifester pour te montrer qu'il y a des dangers ou qu'il y a des choses à faire pour éviter ces problèmes donc tout ça, ça fait partie des esprits tout à fait comment on peut savoir si on est esprit négatif c'est quoi que tu as envoyé au mauvais sens ? ben, un bon esprit comme je le dis, ça vient des conseils des ancêtres comment tu le ressens ? est-ce que ça t'intéresse ? tu vois que tu es bien tu veux être tranquille ? 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 tu es angoissé tu es stressé tout ce que tu fais, tout le mal tu ne réussis pas c'est ça le mauvais esprit qu'est-ce qu'il faut faire pour les chasser pour les retirer ? il y a des solutions pour ça mais moi je pratique malheureusement, tu sais, il y a beaucoup qui nous écoutent des faux, tu connais les faux ils nous écoutent et par rapport à ce que je veux dire ils vont utiliser ça pour aller donner les faux renseignements à l'autre personne c'est pour ça que je préfère garder c'est un peu compliqué de te dire mais je préfère garder un petit peu le secret pour ne pas trop le dévoiler par rapport aux autres si quelqu'un vient me voir pour ces renseignements-là bien sûr, je lui donne c'est évident mais, quelqu'un comme ça, je parle librement à l'antenne il y a des gens qui vont l'utiliser à leur fin pour pouvoir tromper certaines personnes tu comprends ? c'est pour ça que j'évite est-ce qu'au cimetière on peut les trouver ? on peut les invoquer ? c'est là qu'ils sont en général au cimetière tu trouves les bons et les mauvais par exemple quelqu'un qui est malsain quelqu'un qui est maléfique il va au cimetière il y a plein de tombes ils vont en prendre un au hasard il va choisir et il va tout faire du mal c'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure au début à l'esprit qu'il soit grand-parent ou autre que tu ne connais pas on peut l'utiliser pour faire du mal même ton supposons ton arrière-grand-père supposons généralement quand tu viens vers toi c'est pour t'apporter le laine généralement pour te donner les bons conseils pas conseils vraiment mais pour te montrer la voie à suivre par rapport à tes rêves par rapport à ce qui va te montrer dans le rêve si tu es malin tu vas savoir quel chemin quel genre chemin emprunter pour réussir ta vie mais ce même personnage même esprit si quelqu'un va au cimetière pour prendre sur sa tombe le conditionner l'envoyer vers pour te faire du tort il viendra te faire du tort même si c'est ton arrière-grand-père c'est comme ça parce qu'ils n'ont pas de sens moral comme nous ils ont perdu ce côté-là mais est-ce que les esprits vont à l'église ? comment d'eux-mêmes ce que je veux dire ? non généralement non est-ce qu'on les trouve dans les églises ? si c'est un esprit un petit peu perdu par rapport à la messe par rapport à la prière du prêtre certains esprits restent là pendant un bon moment pas tout le temps pas définiment ils vont rester à l'église pendant un bon moment bon moment ils vont rester là parce que pour eux c'est l'heure de meure il y a une prière qui a été faite tu vois elle sort de cérémonie à l'église donc certains esprits pas tous vont rester là pendant un moment comme ils sont perdus ils sont complètement perdus ils vont rester là pendant un moment et après ils vont finir par s'en aller c'est besoin on te dit des fois il y a des progrès qui disent il est plus en sécurité de dormir dans un cimetière tu es plus en sécurité que dans une église parce qu'il y a toute seule d'esprit dans une église bon et mauvais mais il y a une différence entre chapelle et l'église et quand je dis église c'est plus catholique parce que moi il y a chapelle il y a toute seule de religion maintenant donc il y a chapelle il y a église il y a temple il y a tout ça donc moi je parle de l'église traditionnelle l'église catholique voilà l'église normale ok d'accord bien nous avons vu un studio pour nous raconter tout petit ce pause et nous allons trouver nous dans un petit cas et attend bien et nous allons continuer merci pour confiance à ce qu'on fait nous là donc on va penser qu'on va continuer toujours travailler ensemble pour montrer les autres tout ça qui a passé donc merci beaucoup t'as sur les autres donc on va continuer qu'on va faire ensemble ensemble avec l'homme Raja qui va nous parler un peu des esprits un petit peu puisque ça c'est un bide qu'on doit connaître tu as dit qu'il y a des esprits alors est-ce que Raja tu as des anecdotes tu peux nous raconter un petit peu j'ai l'impression que tu as choisi ça à ce qu'elle a l'esprit tu veux vraiment développer ça et puis oui après on croit toujours un jour faire autre chose alors tu vois les anecdotes mais écoute j'en ai tellement tellement qu'à depuis 25 ans près de 25 ans près de 25 ans que je travaille depuis un tapis ben il y a je sais pas moi qu'est-ce que qu'est-ce que je veux savoir dis-moi il faut que tu es venu pour toi qu'il ne voulait pas peut-être que ça sentait pas bien et puis bon comment tu as pu réussir est-ce que tu as fait des trucs que pour que c'est le masque t'es protégé sur ça est-ce que c'est important oui ben écoute en fait il n'y a que ça il n'y a que ça beaucoup de cas ce genre beaucoup de cas je vais prendre le plus récent parce que c'est par rapport à ce que mes souvenirs eh ben il y a quelques temps c'est quasiment tous les jours les gens possédés c'est pas tous les jours ça arrive mais pas fréquent comme quelqu'un qui est bloqué qu'on a fait du tort mais ça n'agit pas comme une possession tu vois posséder même j'ai eu un cas il y a peut-être 5-6 semaines après qui est arrivé ici complètement hors de lui complètement abattu il a été à l'hôpital faire des soins médicaux ça n'a rien changé depuis deux semaines ils ont tout essayé donc ils sont venus me voir c'était un jeune homme de 27 ans il n'est pas venu donc on lui a fait du tort donc ses parents sont venus me voir pour lui bien sûr il était présent aussi c'était un cas un peu compliqué parce que c'était vraiment vraiment fait pour le mettre à terre tu vois ce que je veux dire c'était vraiment fait pour le mettre à terre donc ça va donner pas mal de travail parce que des fois c'est facile mais des fois c'est compliqué aussi parce qu'il y a plusieurs étapes plusieurs choses donc il y a ça bon maintenant ça va beaucoup maintenant c'est les tickets d'affaires ça va beaucoup mieux il n'est plus du tout touché il y a ça et puis il y a eu d'autres cas aussi il y a pas mal de cas dans le passé des cas de possession je crois de possession je ne sais pas si tu te rappelles une fois on avait fait une émission comme ça à Pointe-à-Bitre on avait parlé justement de ça on ne se rappelle plus bref alors ça c'est le genre de choses oui ça n'arrive pas aussi souvent mais ça arrive mais la plupart des cas c'est les gens qui sont bloqués dans la vie ils n'arrivent pas à dormir ils sont malades ils n'arrivent pas à aller travailler c'est les autres dans leur famille dans leur couple tiens aussi mais c'est comme ça ça vient de quoi alors ça vient de... alors comme par exemple tu parlais tout à l'heure du cimetière tu m'as posé une question tu m'as dit par rapport aux esprits qui se trouvent dans le cimetière alors quelqu'un qui veut te faire du tort tu as un couple imagine tu as un couple tu as ton foyer tes enfants ton mari le couple mari ou femme peu importe et tu as à faire quelqu'un qui est jaloux de vous ou qui veut vous faire du tort c'est personnelle va voir quelqu'un un spécialiste un professionnel pour vous attaquer pour vous faire du tort et le professionnel qu'est-ce qu'il fait lui c'est facile à faire du tort ça il faut savoir le bien c'est compliqué à faire mais pour faire du tort c'est très facile donc la personne qui fait du tort va aller au cimetière comme on en parlait tout à l'heure il va l'événement il va le conditionner il va lui dire tout ce qu'il a besoin que le mort fasse pour lui et il va envoyer chez la personne et quand le mort arrive il fait du désordre tout seul le désordre il attaque la santé il met du désordre dans le foyer souvent des fois ça va jusqu'à la séparation les enfants d'un côté le père d'un côté la maman d'un côté tu vois et là les deux personnes se sentent mal mal dans leur vie maladie déjà problème de santé problème de travail problème de couple ça on n'en parle même pas parce que c'est fait pour et généralement si les gens ne font rien ça va jusqu'à la séparation il faut savoir que la plupart des séparations qu'il y a en Guadeloupe en particulier en Guadeloupe moi je comptais à peu près à 90% et quelques c'est dû à la magie les gens ne se séparent pas naturellement parce qu'on les oblige à séparer les 10% bon c'est le truc normal qui arrive que les coquilles ne s'entendent pas ils se séparent c'est normal comme partout dans le monde mais ici dans les pays soleil comme on dit dans l'homme les gens ils font beaucoup de tort pour séparer les gens souvent c'est bon ça la plupart des cas des fois où tu te séparais de ton partenaire mais c'est dû à la magie on t'a fait du tort alors c'est comme ça on doit faire quoi exactement quelle idée quel conseil ben là il faut ôter tout ce qu'on t'a fait de mal tant que tu fais pas ça ta vie sera jamais bon comme avant tu vas te trouver séparé si tu ne fais rien déjà premièrement séparé de la personne que tu aimes s'il y a des enfants c'est encore plus difficile tu vas te trouver séparé de cette personne là et contre les rencontres futures c'est pareil tu vas rencontrer les gens mais ça ne tiendra pas tu as encore là du secret que je ne vais pas parler parce que les autres pareil ils vont entendre ça ils vont raconter la même chose ils vont tromper les choses donc je préfère ne pas trop le détail mais il y a des solutions il y a des solutions pour ça donc le traitement pour toi ça va en combien de jours combien de temps ça prend un mois 15 jours non il faut pour le traitement pour traiter le problème réel pour enlever le mal en question 3-4 jours après le résultat la personne va se sentir mieux quelques temps après une semaine 10 jours mais le travail même le mal et tout tombe au bout de 3-4 jours ok d'accord et le plus que la personne va se sentir mieux après quand elle me croit si j'ai obligé obligé il y a plein de cas comme ça beaucoup de cas comme ça beaucoup beaucoup la plupart des cas c'est ça c'est on te fait du mal soit pour te faire perdre ton travail soit pour te faire séparer de ton partenaire soit pour te mettre des bâtons dans les roues dans ta vie en général les gens sont méchants tu sais ils font beaucoup de temps aussi en fait quand tu vas voir quelqu'un comme moi ça je ne le fais pas je le dis moi je suis quelqu'un de droit et le propre mais si tu il y a beaucoup de personnes quand tu vas aller voir pour une consultation ils vont te dire tu as un tel tâche un tel tâche a fait ça les fois souvent les fois c'est faux donc il t'incite tu vois à ton tour à faire du mal donc c'est une histoire sans fin c'est une roue qui tourne sans arrêt tu vois mais quand tu vois la personne il faut que la personne te raconte t'explique son problème ou bien tu les vois directement généralement quand une personne rentre dans mon bureau je regarde son visage je sais quel genre de problème qu'il a mais pour rassurer la personne je fais toujours les câbles je fais une consultation elle ne parle pas c'est moi qui parle c'est moi qui raconte toutes ces affaires on fait une consultation et à suite de ça on voit si c'est nécessaire de faire quelque chose pour la personne des fois je leur dis mais non va prier un petit peu ça va calmer ça va se passer mais si je vois qu'il y a un travail qui a été fait et que rien ne peut enlever rien ne va se passer si on n'avait pas ce travail là à ce moment il faut intervenir il faut faire quelque chose je crois que tu peux renvoyer c'est-à-dire que l'esprit que la personne avait au destinataire écoute déjà on te fait du mal c'est un péché tu ne vas pas te rendre toi aussi dans le même dans le péché aussi souvent des fois tu sais quoi je vais raconter quelque chose donner un exemple souvent des fois on n'a pas besoin de renvoyer un travail on n'a pas besoin de renvoyer moi je le méthode quand je casse quelque chose quand je démontre quelque chose le travail je le laisse libre il doit savoir où il est sorti il doit savoir où il doit aller je ne fais pas le tort je ne fais pas le tort mais je laisse je le ferme pas ça arrive quand je vois que ça a été fait par la méchanceté que ça a fait souffrir à la personne c'est nous a continué toujours merci pour confiance toujours à répéter qu'elle a fait nous nous l'a toujours avec l'homme est-ce qu'il y a d'autres cas précis qui t'a frappé et qui restait dans l'esprit quand même ouais il y a un cas qui j'ai fait encore il n'y a pas si longtemps qui m'a rendu un peu triste pour la personne parce que c'est un cas un petit peu malchanceux je dirais par exemple il y avait un jeune couple un jeune couple pas marié ni fiancé mais c'était copain-copine quoi tu veux fiancé ok et bien les parents du garçon n'aimaient pas la fille écoute bien les parents du garçon n'aimaient pas la fille ils ont été ils sont déplacés ils ont allé voir quelqu'un on leur avait dit que la fille a fait quelque chose pour attirer le fils avec elle vers elle quoi pour attirer le garçon alors qu'est-ce que les parents ont fait ils ont dit ah bon c'est ça ben ok puisqu'on va lui montrer de quoi on a fait tu comprends ils ont demandé à faire du tort à la fille en question la fille innocente parce qu'en fait quand ils ont été allés voir ce voyant le voyant qui a donné tous les renseignements aux parents du garçon ils sont trompés de personne c'était pas la même fille d'accord il faut faire très attention quand on annonce quelque chose comme ça parce qu'il y a plusieurs personnes le garçon n'a pas fait qu'une seule fille donc il faut bien déterminer laquelle c'est avant de faire quelque chose donc ils sont trompés le personnage ils ont fait du tort à une pauvre innocente ça ça m'a marqué un petit peu la fille est devenue folle carrément quasiment elle ne reconnaît plus personne possédée elle ne vivait pas bien sûr c'était son dernier année d'études elle a raté l'année elle a tout raté elle n'a pas pu aller à l'école l'université donc du coup elle a perdu cette année là elle a du mal maintenant à reprendre les études parce qu'elle a été dégoûtée donc du coup elle est venue me voir les parents les parents de la fille sont venus me voir parce qu'ils ne comprenaient pas le comportement de la fille ils sont séparés avec le garçon ça c'est fait déjà c'est bon mais la fille elle est tombée malade gravement malade pas malade physique mais malade spirituelle malade mentale donc elle a beaucoup souffert beaucoup beaucoup pendant 6 mois elle a souffert les parents ont essayé toutes sortes de choses ils sont allés voir plein de personnes pour sortir leur fille c'est normal parce qu'elle était vraiment à bout échec 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 par aussi donc ils ont entendu parler de nous j'ai d'ailleurs qui m'allon et l'émission et tout il y a des gens qui notent les numéros ils appellent des années après donc à travers ça ils sont venus me voir tiens vous avez une fois à la télé il y a longtemps est-ce que vous pouvez faire quelque chose pour nous j'ai pris la fille en main au bout d'une semaine les jeunes commençaient bien est sorti de l'affaire et là cette année elle reprend les études c'est un il y a 100% il y a 100% il y a 100% bon je la mets pas loin le téléphone puisqu'il faut quand même les gens peut-être oubliés ceux qui voient l'émission pour la première fois ça a changé ou pas c'est le même c'est le même tu veux que je le donne 0690 55 1632 voilà on reprend 0690 55 1632 merci ils ont noté bien et ils savent que nous sommes ensemble avec eux par oublié que c'est oxygène oxygène qui a fait émission là ça qui a permis de voir une parole bien aussi tous ces gens qui a bonne force là merci pour écouter les autres c'est que il faut pas mouler la ville sans combat nous continuons la ville puisque c'est la ville la permanence là c'est la ville